Dans la salle où plus de 300 personnes sont attendues ce vendredi, il y a Elisabeth. A 55 ans, l'habitante de Barrage saute le pas. Elle constitue son dossier pour un premier don, poussé par Jean-Louis, son mari. Elle dit « moi comme ça, ne les garde pas, et mettez mon bras comme ça, garde là-bas, laisse couler. » Autour de l'examen médical et de la longue liste de questions. « Oui, quand j'ai l'occasion, il m'a dit « j'avais dit ce que j'étais là ». Validée pour Elisabeth, qui entre officiellement dans la communauté des donneurs. La suite, ce sera pour elle au deuxième étage. Nous croisons en attendant Gabriel, 24 ans, deuxième don. « J'ai travaillé en hospitalier publique, donc oui, j'ai vu la nécessité des besoins en tant que dons douceurs, pour les transfusions, pour les accidents de la route et pour plein d'autres raisons. » Dernière étape, le prélèvement pour Elisabeth qui sert un peu les dents. « Excusez-moi, j'avais peur. » « Ben un petit peu le trac, après va aller. » « Pour fuir à mesure. » « Pour fuir à mesure, va aller après. » « Vous ne pouvez plus faire marcher ? » « Ah non, là, il faut les abat, là, il faut les abat, là, il faut les donner, là. » Heureusement, Kelly bénévole est là pour rassurer les donneurs. « Je les accompagne jusqu'à l'installation pour donner leur sang. Et puis, une fois que c'est terminé, je les accompagne jusqu'à l'espace de collation pour prendre un réchauffé, une brochette de poulet, etc. » « Il est nécessaire de se reposer une vingtaine de minutes après avoir donné son sang. » Dernier fauteuil au fond de la salle et vu sur la rue pour Elisabeth. « C'est lisse et là-bas. » « Il faut prendre courage. » « Là, il n'a pas eu parti, là, là, ils ont piqué, là. » « Ils ne nous ont pas fait ensemble ? » « Ah, moi, les tiens, moi. » « Parce que, par exemple, il y en a de monde qui a besoin de sang, moi, ils sauvent deux, trois vies. » Et ce soir, Jean-Louis doit être fier de sa femme Elisabeth qui, avant de repartir, a eu droit à sa petite collation.